Au sommaire de ces journales, le président de la République a donné des instructions claires et précises au gouvernement de la République pour remettre de l'ordre dans la chaîne d'approvisionnement des forces armées en opération sur le terrain. C'était lors d'une réunion d'évaluation de l'état de siège. Célébration aujourd'hui de la journée africaine du droit d'auteur et de la gestion collective. La ministre de la Culture et Patrimoine a adressé également un message à la nation à cet effet. L'actualité, c'est également le lancement des épreuves d'examens de fin de cycle de formation professionnelle dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui par le Premier ministre. A suivre également dans ce journal, si vous nous réjoignez, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur la RTNC. Et c'est parti, je le disais en titre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo et commandant suprême de forces armées de la République et de la police nationale, a présidé hier dans la soirée une réunion d'évaluation de l'état de siège dans les provinces des Litoris et du Nord Kivu. Félix-Antoine Tshisekedi a donné des instructions claires et précises au gouvernement de la République pour remettre de l'ordre dans la chaîne d'approvisionnement des forces armées en opération sur le terrain. On fait le point avec Patrick Michel Moukoui. L'état de siège décrété en Nitoris et dans le Nord Kivu ne souffre pas d'un suivi au plus haut niveau. Le garant de la nation, qui veille surtout dans les moindres détails, évalue personnellement chaque étape de l'application de sa disposition. Pendant plus de deux heures ce lundi soir, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo a, aux côtés de responsables politico-administratifs et militaires du pays, passé en revue les résultats des opérations militaires et des logistiques sur le terrain, mais pas seulement. Je crois qu'il y a eu des orientations strictes du président de la République. Vous avez entendu il y a quelques jours de bruit au sujet du circuit de l'approvisionnement de l'armée. C'était des bruits qui ont été répandus, y compris par ceux qui sont contre ce qui se passe. Ils ont exagéré les faits, mais la décision d'aujourd'hui, monsieur le président de la République, ne veut plus jamais entendre parler et des dispositions ont été prises. Vous avez vu que le ministre des Budgets et des Finances ont été associés pour que tout soit mis à la disposition de notre armée, qui est sur le front, pour amener la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Le gouvernement de la République rassure, l'état de siège porte déjà de fruits, mais pas question de ralentir la cadence, avant d'atteindre l'objectif final, celui du retour définitif de la paix dans la partie est du pays. L'état de siège veut apporter une solution à un problème qui perdure depuis 25 ans. Nous l'avons à peine lancé, nous sommes à la huitième prorogation. Nous constatons que nous faisons des avancées et nous continuerons autour de réunions comme celles d'aujourd'hui à faire des évaluations. Et le moment venu, le président de la République, suivant le rapport qui lui sera transmis par le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur et de la Défense, pourra statuer. Mais pour ce qui nous concerne, nous voulons prendre toutes les précautions qu'il faut et toutes les décisions qui s'imposent pour que nous puissions ramener la paix une bonne fois pour toutes dans cette partie du territoire national. Les gouverneurs militaires de deux provinces en état de siège ont aussi pris part à cette réunion de sécurité. Les nouvelles instructions données par le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise devraient accélérer les opérations sur le terrain. Et on l'attendait depuis le lancement de l'opération de vaccination contre la Covid-19. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a enfin reçu sa première dose en compagnie de son épouse, la première dame. Ce geste du premier citoyen congolais est une réponse aux multiples inquiétudes manifestées par les Congolais. Et il salue cet acte. Voici la réaction des uns et des autres. Ils étaient au micro de notre confrère Rodé Ponda. Le chef de la République a pris ce vaccin. Alors, son gouvernement prend aussi le vaccin. Nous, les peuples, nous devons aussi prendre ça. Comme le chef de l'État vient déposer un acte comme premier citoyen, nous aussi, nous pouvons emboîter les pas. Voir le chef de l'État lui-même prendre la vaccination, nous pensons que ça enlève un peu l'équivalent. Donc, c'est comme une sorte de réponse à certaines inquiétudes que les Congolais avaient. La première fois, il avait hésité. Mais cette fois-ci, comme il a accepté, ça poussera aussi aux Congolais de beaucoup plus s'y vacciner. Cet acte-là, ça va vraiment motiver plusieurs personnes. Le programme DDR-S entendait désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. C'est déploie à travers le pays, notamment dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais prenons pour ce faire la présentation de bandits armés dans cette partie du pays. Regardez. 9 bandits armés armés à la presse par le maire de la ville de Béni. Cela résulte des concours de services de sécurité avec la population qui ne cesse de dénoncer les fauteurs en eau trouble. Une façon pour les bénissiens d'accompagner l'état de siège. Après une patrouille pédestre couplée des bouclages qu'a conduit, les commissaires supérieurs principales, Narcisse Mouté Bakacha, les présidents du comité hirbais de sécurité, d'autres délinquants ont été arrêtés puis déférés à la justice. Ainsi, le maire policier de Béni, qui ne baisse pas encore les bras, ne dérogera pas à la mission lui confiée par le chef de l'état et met à garde quiconque qui se croit être au-dessus de la loi. Tous des civils, tous des enfants d'ici que vous connaissez, les mouleskéra. Donc, je suis en train de corriger tout ce qu'on est en train de dire, que les policiers, les militaires, tout et tout, ce sont eux qui sont en train de voler. Je ne refuse pas. Nous sommes en train de faire des enquêtes. Mais, dans un premier temps, je vous présente le premier, la première équipe. Alors, nous allons demander à la population de rester calme, de nous laisser le temps. Nous, nous ne dormons pas. Nous sommes en train de travailler jour et nuit. Et tous ces jeunes, nous les avons arrêtés. Ils ont fait presque quatre jours chez nous. Et aujourd'hui, nous allons les déférer devant la justice. Donc, la population reste calme. Calme, qu'elle nous donne le temps. Nous savons qu'il y a des manipulations. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici à Béni. Nous sommes au courant de tout ça. Les malades de l'hôpital général de référence des Kissantou-Saint-Luc viennent de bénéficier d'une prise en charge. Un geste généreux signé Christophe Mbosokodiampoanga, président de l'Assemblée nationale. C'était lors de son récent séjour dans la province du Congo central, dans le cadre de ses vacances parlementaires. Revoyons les temps forts de ce reportage avec Sylvie Mwembo. Une représentation nationale du peuple proche de ces mêmes peuples, c'est l'image que le président de l'Assemblée nationale veut imprimer à son institution. C'est à Kissantou, dans la province du Congo central, que Christophe Mbosokodiampoanga, accompagné des députés nationaux élus de ces points du pays, a visité l'hôpital général de référence des Kissantou-Saint-Luc. Des frais de soins et d'hospitalisation de tous les malades internés ont été payés par le speaker de la Chambre basse du Parlement. Devant les forces vives de la cité de Kissantou, Christophe Mbosokodiampoanga n'avait qu'un seul message. Tous les fils et filles du Congo central doivent soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo. Je parlais de l'Union sacrée parce que nous voulons le changement. Et ce changement entre dans tous les domaines de la vie. Et c'est un secteur dans lequel l'Union sacrée va concentrer ses efforts pour améliorer la situation sanitaire de tous les hôpitaux et améliorer, donner, procurer, fournir des soins de qualité à nos frères et sœurs qui sont malades. Et en même temps, améliorer les conditions de travail de médecins, des infirmiers et tous les personnels médicaux. Avant de réganer Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale a lancé les activités de la jeunesse de l'espoir Congo. La structure a tenu sa première assemblée générale et sera ordinaire. D'ici la fin de ce mois, l'Union européenne va organiser à Kinshasa un dialogue qui mettra autour d'une même table tous les Congolais de toutes les tendances confondues. D'une part, est l'Union européenne. D'autre part, les questions politiques, économiques et sociales seront sur la table. Jean-Marc Châtaignier l'a annoncé au président du Sénat, Modeste Bati Loukwebo. Reportage Sandra Nyangi et Gielor Kimpiaka. L'Union européenne est prête à accompagner le gouvernement dans le processus de pacification de la partie Est de la République démocratique du Congo. Son représentant l'a dit au président du Sénat lors d'une audience lui accordée par ce dernier ce lundi dans son cabinet de travail. Jean-Marc Châtaignier a par ailleurs annoncé la tenue d'un dialogue qui sera organisé par l'Union européenne à la fin du mois de septembre en cours. Vous savez, ce processus de dialogue politique est inclusif, il ne comprend pas uniquement, enfin, il va au-delà du gouvernement, il inclut les institutions parlementaires comme le Sénat, l'Assemblée nationale, il inclut aussi la société civile. Donc c'était pour moi un message important apporté au président du Sénat. Et puis ensuite, bien sûr, nous avons abordé des sujets de fond qui sont pour nous importants, pour lesquels nous pensons que l'Union européenne peut apporter un accompagnement à la République démocratique du Congo, qui sont d'une part l'appui au retour à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. L'accompagnement que nous pourrions apporter, voilà, en discussion, bien sûr, avec nos partenaires congolais, sur le processus qu'on appelle DDRCS, nous assurer qu'effectivement, il y ait une porte de sortie qui soit là pour les anciens combattants. Et puis nous avons parlé aussi du processus électoral et de l'accompagnement que l'Union européenne pourrait faire par rapport à celui-ci. Selon l'ordre de Modeste Baatiloukwebo, la rencontre mettra autour d'une même table tous les Congolais de toutes tendances confondues et l'Union européenne. Les questions politiques, économiques et sociales seront évoquées. Les travaux d'Antin région Afrique centrale ont été lancés par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique. Dantin est une plateforme qui régroupe les écoles d'administration africaines et se veut un cadre d'échange, d'expérience entre États. Reportage Cédric Kenina. En prélude de l'Assemblée générale qui se tiendra à la fin de ce mois de septembre en Afrique du Sud, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé au lancement des travaux d'Amdine région Afrique centrale ce lundi 13 septembre 2021 à l'hôtel Rotana. Ces assises de Kinshasa connaissent la participation de plusieurs pays de la sous-région telles que le Cameroun, la République du Congo, le Centre-Afrique et d'autres. La vision d'Amdine est de permettre aux écoles qui en sont membres de devenir des centres d'excellence capables de répondre aux défis du développement africain et aux engagements mondiaux. La République démocratique du Congo soutient activement les actions de cet important réseau africain. Pour les participants, cette structure favorise la mise en place des passerelles, des collaborations dans la formation des futurs cadres de l'administration publique. Nous avons besoin d'un management assez conséquent et excellent pour nos administrations publiques au niveau de l'Afrique et partout l'Afrique centrale. Les administrations de l'Afrique sont une sorte de plateforme sur laquelle ils peuvent travailler ensemble en réseau pour pouvoir s'échanger des idées et des expériences pour l'amélioration de nos fonctions publiques. Connaissant les mêmes problématiques, les pays africains sont dans une logique de coopération pour permettre aux élites sorties des écoles nationales d'administration de pouvoir être en même, de trouver des solutions à toutes sortes de défis pour une administration publique au service du peuple. Dans le chapitre des infrastructures, le ministre du développement rural vient d'inaugurer un marché moderne de Kabea Kamwanga. Nous sommes là dans la province du Kassai. Regardez. Construit au beau milieu de la commune rurale de Kenakuna et constitué de trois pavillons, le marché central moderne de Kabea Kamwanga portera désormais le nom de Etienne Tshiseke Diwamoulumba. C'est le ministre d'Etat en charge du développement rural, François Roubautama Sumbuko, qui a inauguré cet ouvrage pour le numéro 1 du ministère du développement rural. Cet acte porte tout son sens. Nous avons donc déjà remis et inauguré beaucoup d'ouvrages dans cet espace. Partout où je suis passé, je le fais au nom du premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshiseke Diwamoulumba. Ici, à Kabea Kamwanga, et exceptionnellement, nous allons inaugurer et remettre ces ouvrages à la population et ce sera pour honorer Etienne Tshiseke Diwamoulumba. François Roubautama Sumbuko, qui a visité la résidence privée du sens de l'IMETE, dit être venu se ressourcer à la base. Pour moi, c'est un grand symbole historique. Plusieurs fois, Etienne Tshiseke Diwamoulumba a été relégué ici par rapport à son combat politique. François Roubautama Sumbuko a visité chacune des chambres de la maison où a vécu le fondateur de l'UDPES lors de sa rélégation par le régime de feu Maréchal Mobutu. Après avoir inauguré les marchés dans le territoire de Kabea Kamwanga, François Roubauta a mis le cap sur Kananga dans la province du Kassai central. Mise en oeuvre depuis 2016 dans l'objectif d'augmenter par la mécanisation agricole la production vivrière. Le programme volontariste agricole PVA n'a pas atteint ses objectifs. Le constat a été fait par le conseiller principal du chef de l'État au collège de la planification agriculture, pêche et élevage Ambroise Kazambou lors d'une mission de suivi et évaluation dans 5 bases agricoles du pays. Reportage Guylain Caloubondi. La révenge du sol sur le sous-sol tel que le souhaite le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo passe notamment par le développement du secteur agricole. Des programmes élaborés mis en oeuvre pour booster ces secteurs existent et sont en cours d'exécution sans que la situation n'échange. C'est dans ce contexte que le conseil principal du chef de l'État au collège de la planification agriculture pêche et élevage a été dépêchée en mission de suivi et évaluation du programme volontariste agricole PV en sigle dans les provinces concernées. Sous les 6 sites agricoles à travers le pays 5 ont été visités par Ambroise Kazambou Moukinaï. Après la présentation des civilités à madame le gouverneur intérimaire du Kassa oriental le conseil principal du chef de l'État Ambroise Kazambou s'est immédiatement rendu en Kouadi dans le territoire des Tchilengue. Le principal constat c'est les taux de réalisation très faibles du programme PVA. Autre site visité c'est celui de Sacadi dans le Holomami le conseil principal a évalué les équipements que le prestataire DEM a fourni au gestionnaire BAB pour le travail de l'agriculture. Trapteurs, moissonneuses et plusieurs autres engins ont été trouvés sur place. Quant à l'usine des transformations de produits agricoles elle est en cours de construction. A Lubonday dans le Kassaï central par contre sous les 2500 hectares prévus pour les développements agricoles aucun hectare n'a été emblavé en dépit de la forte présence des tracteurs. Sur le site d'un Kodi dans le Congo central la réalité est quasi la même. Ajoutez à cela l'absence d'une usine de transformation de produits agricoles. Seule la base agricole de Mongata, Maluku dans la ville province de Kinshasa dispose d'une usine déjà construite. Les bémols c'est que la production n'est pas encore en récolte. Mise en oeuvre pour 5 ans soit de 2016 à 2021 ce programme PVA qui a pour objectif d'augmenter par la mécanisation agricole la production vivrière en vue d'impacter positivement sur le prix des produits des bases sur le marché n'a pas à en croire. Le conseil principal du chef de l'État atteint ses objectifs et le taux de réalisation n'est que à 41,9%. Ambroise Kazambou Moukinaï suggère en définitive le recadrage pur et simple de ce programme avec à la clé le renforcement des structures de contrôle et de gestion pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Faisant d'une pierre deux coups le conseil principal accompagné de la gouverneure intérimaire du Kasset oriental a visité à Tchilengue le domaine agro-industriel présidentiel de l'Ansele Daipen. Le G25 qui regroupe plusieurs associations et mouvements citoyens apporte son appui aux institutions légalement établies. Une délégation de cette structure a déposé un mémorandum auprès du bureau de la chambre basse du parlement. Encore une fois retrouvons Cédric Kenina dans ce reportage. Ils l'ont dit sans langue de bois. Le G26 qui comprend Vision Fachi chapeauté par Jacobéa apporte son soutien aux institutions légalement établies et émet son point de vue sur l'actualité politique des leurs. Le G26 soutient sans faille toutes les institutions légalement établies notamment la présidence de la République le gouvernement et les parlements qui sont issus des élections de 2018. Le G26 note des avancées significatives en matière d'indépendance de la justice qui fut au service d'un groupe d'individus et qui aujourd'hui constitue les socles de l'état des droits prônés par le chef de l'état faisant qu'il n'y ait plus des intouchables. Nous en félicitons le chef de l'état son excellence monsieur Félix Antoine-Sécret de Tulombo pour son sens élevé du patriotisme. Autre sujet d'intérêt commun c'est ce concept structure qualifie des fameuses motions contre le président de l'Assemblée Nationale. Concernant la fameuse motion initiée par quelques députés nationaux en mal dépositionnement le G26 rassure cependant l'honorable président de l'Assemblée Nationale de son soutien indéfectible dans sa mission d'aider le chef de l'état à instaurer l'état des droits dans notre pays et l'encourage à continuer dans la même lancée pour un Congo prospère où il fait mieux vivre. Une déclaration qui reprend pratiquement les motivations essentielles du soutien du G26 aux actions du chef de l'état Félix Antoine Tisséguidi. En nouvelle l'Afrique célèbre aujourd'hui la journée africaine du droit d'auteur et de la gestion collective ici à Kinshasa plusieurs activités sont organisées une occasion également pour la ministre de la Culture Arts et Patrimoine d'adresser un message à la nation le ministère tient aussi à imprimer l'originalité de sa philosophie et sa politique générale pour les artistes tout en proposant de libéraliser ce secteur du droit d'auteur nous y reviendrons avec force et de taille au cours de nos prochaines éditions Culture encore parlons-en dans ce journal avec la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de la SOCODA entendez société congolaise de droit d'auteur et de droit voisin dont l'objectif est de remettre cette structure sur le rail en vue de répondre aux exigences et aspirations des artistes pour un avenir radieux reportage Diane Balaka et Eric Kabamba l'Assemblée générale extraordinaire de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisin s'est ténue normalement le 11 septembre au centre Thérésia Nyon de Kintamu il était de question de revoir les statuts de cette coopération des artistes ce qui est déjà fait nous avons eu cette obligation de pouvoir organiser ces assises logistiquement tout ce que nous pouvons vous dire c'est que chacun de vous puisse contribuer réellement à ces travaux pour que nous puissions vider finalement toutes les inquiétudes de coopérateurs pour doter à sociétés comme on est des droits d'auteur ou des droits voisins un statut qui répond aux exigences de la téléforme mais aussi des aspirations maintenant tout est clair il n'y a plus de zones d'ombre la socoda va désormais évoluer sur des nouvelles bases un projet de construction des infrastructures pour l'interconnexion de cinq provinces de l'est à savoir le maniema le mamie le nord et le sud qui vous ces assises tenues à goma ont connu la participation du gouverneur par intérim du maniema qui a également signé un contrat sur les infrastructures routières commentaire redépendant le protocole d'accord tripartite signé à goma au nord qui vous engage spécialement l'évêque catholique françois moukhoïa mouchapa du diocèse de kendou au maniema l'entreprise américaine et lyon capital investment found spécialisé dans la construction des infrastructures de développement avec son partenaire polaris représenté par monsieur christ ainsi que le gouverneur intérimaire du maniema idris mangala afani ces projets concernent l'interconnexion des cinq provinces de l'est de la rdc notamment le maniema le nord le sud kivu l'itouri et l'élomami avec les infrastructures routières la construction de sources d'énergie électrique et l'approvisionnement en eau potable sont d'autres défis à relever pour garantir ces développements cet accord de partenariat signé ce 9 septembre 2021 intervient à la suite de l'atelier des deux jours organisé dans la ville de goma pour la validation des projets de construction des infrastructures socio-économiques des bases le gouverneur a eu du maniema à prépare active à ses assises nous avons deux étapes le fonds BOT que le gouvernement provincial va bénéficier et aussi le PPP c'est à dire partenariat public privé que l'église catholique aussi va bénéficier donc nous devons à notre tour présenter le projet d'urgence que nous allons finaliser au niveau de Kinshasa avec le barrière Idris Mangalam reste convaincu du décollage de sa province une fois que ces projets sont exécutés à qui il soulignait le fonds mondial accompagne la RDC dans la lutte contre les maladies telles que le VIH sida la tuberculose et les paludismes cette structure des Nations Unies totalise 20 ans d'existence en Afrique et en RDC à l'occasion de cette célébration le ministre rwandais de la santé a présenté la torche qui symbolise la lumière dans le système de lutte contre les maladies c'était par visioconférence commentaire Rodé Ponda reconnu en République démocratique du Congo comme un des grands partenaires du gouvernement à 80% pour sa contribution dans le secteur de la santé précisément avec la lutte contre la tuberculose le VIH sida le paludisme et même dans la distribution de moustiquaires imprégnés le fonds mondial vient de totaliser cette année 20 ans en Afrique et en République démocratique du Congo à l'occasion de cette célébration de 20 ans la torche qui symbolise la lumière qu'apporte cette structure des Nations Unies dans la lutte contre les maladies virales et infectieuses a été présentée en RDC par vidéoconférence après l'étape du Rwanda bien avant la présentation de cette torche par les ministres rwandais de la Santé nos échanges sur l'impact de l'apport de cette structure des Nations Unies ont été partagés entre les acteurs de la société civile de deux pays l'importance de cet événement avec le docteur Christian Luzombe deuxième vice-président de l'instance de coordination du fonds mondial à RDC cette commémoration a été organisée de manière à ce que chaque pays bénéficiaire des subventions du fonds mondial puisse allumer la bougie qui symbolise la torche c'est-à-dire la lumière et que l'on garde cette bougie ou cette torche pendant une semaine que nous aurons organisé différentes activités et après la RDC aussi la passera à un autre pays en tant que partenaire privilégié de la RDC le fonds mondial reste sur sa devise de sauver les vies humaines dans la lutte contre la maladie hier aujourd'hui et demain par le politique avec l'UDPS sur cette sensibilisation de l'opinion sur le programme d'action du chef de l'état notamment la gratuité de l'enseignement et l'état de droit on en parle dans ce journal avec José Dombé les collectifs les collectifs des cadres et membres de l'union pour la démocratie et les progrès social et des pestes déterminés à soutenir les actions du président de la République cette stratégie vise à baguer la route à toutes les initiatives pouvant compromettre le développement du pays dans les œuvres du développement du chef de l'état les collectifs saluent la fermeté dans l'application du programme d'action sur la transformation totale de la société congolaise notamment la gratuité de l'enseignement et la lutte contre la corruption qui passe par la traque des tourneurs des diners publics la réhabilitation des infrastructures sociales de base l'instauration de l'état de droit et l'entretien des routes les collectifs s'est dit disposés à apporter sa contribution significative aux efforts du gouvernement afin de rélever les défis de la reconstruction nationale dans la transformation des ressources naturelles en projets à impact visibles au Congo nous avons une loi sur le parti politique la loi portant organiser le fonctionnement des partis politiques qui dispose que les partis politiques fonctionnent conformément à cette loi et conformément à leur statut par la position que le ministère de l'Intérieur avait prise ça n'a rien à voir ni avec les statuts de l'Idefeste ni avec la loi qui organise le fonctionnement des partis dans le même mot d'idée les collectifs attend accompagner les chefs de l'État dans la réalisation des différents projets au cours de ce mandat je le disais également en titre de ce journal que l'actualité c'est aussi le lancement des épreuves des examens de fin de cycle de formation professionnelle dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde regardez ce reportage signé Patiton Duangou Marcel Moubenga et bienvenue Loussala une première à l'Institut Technique Industriel d'Injili l'ambiancé des fêtes fanfare tambour et musique classique sont au rendez-vous l'événement c'est le lancement de la première édition de l'examen national des fins d'études professionnelles et métiers baptisés Félix-Antoine Tchiseki de Chilombo le gouvernement attend ainsi faire de la formation professionnelle un des secteurs qui permettra à la République démocratique du Congo de booster son développement et c'est là par la création d'une classe moyenne il compte donc sur les 12 600 candidats de cette première édition répartis dans quatre filières entre autres la maçonnerie et la menuiserie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo la présence du premier ministre montre l'importance que le gouvernement accorde à ces secteurs un motif de satisfaction pour Jean-Michel Samaloukonde d'encourager les lauréats en lice selon les chefs de l'exécutif national la République démocratique du Congo a besoin de ses fils et filles pour tenir debout mais surtout des Congolais formés et utiles pour la société aujourd'hui c'est une occasion particulière que vous montrez au monde et ici particulièrement en République démocratique du Congo le sens de la formation professionnelle et l'utilité dans la société de tous les métiers que vous allez accomplir dans la vie de tous les jours la vie de toutes les Kinoises et les Kinoises L'évée d'Antoinette Kipoulou ministre des tutelles est que la formation professionnelle et métier soit considérée comme une orientation normale et non plus comme un cycle de rattrapage La présente cérémonie balise la voie à de grandes innovations qui vont révolutionner le secteur de la formation professionnelle et métier qui selon la vision de son excellence spécial Félix Antoine Tissette-Bitulombo président de la République chef de l'État doit devenir un secteur productif porteur de croissance Un des temps forts de cette cérémonie c'est le déballage de ces thèmes qui a été suivi de la distribution aux candidats qui ont eu droit à un mot d'encouragement du Premier ministre Une participation inédite à ces jurys et celle des malentendants encadrés à l'Église chrétienne biblique S&B par les couples pastorales guillénies On a noté la présence des députés nationaux et provinciaux des quelques membres du gouvernement des missions diplomatiques des partenaires à l'éducation ainsi que des autorités politico-administratives C'est par cette note informative que nous bouclons complètement ces journales réalisées par Luzon Moulangoy et Mamie Kadima Merci de l'avoir suivi et à très vite Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada